Bonjour et bienvenue, c'est la Christine des Louchats, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un menu festif entre amis avec des hamburgers. On va réaliser également une salade festive et un dessert en verrine à l'orange, découvrant le menu ensemble. On va commencer dans un premier temps par réaliser des hamburgers, mais pas comme les autres, festifs, façon bœuf Grostini, avec des hamburgers maison. Si vous n'avez pas le temps de réaliser le pain maison, vous pouvez l'acheter. Alors je vais réaliser ma pâte magique que j'ai déjà partagée avec vous, à base de semoule et de farine mélangée au robot. Vous trouverez dans la barre d'infos la liste des ingrédients utilisés. Alors je vais mettre de la farine, je vais mettre de la soumoule extra fine, du yaourt, on met également du lait en poudre qui va donner un effet brioché à la recette, du sucre, du sel. On met également de la levure boulangère, soit déshydratée, soit vous pouvez mettre également la levure fraîche. Là on met tout dans un premier temps. Le beurre je ne le mets pas tout de suite, je vais le rajouter par la suite à un hamburger. Et l'eau, on va la rajouter également petit à petit pour pouvoir ramasser la pâte. Alors j'ai mis un crochet et je commence à ramasser ma pâte petit à petit. Voilà, ça donne un super résultat des hamburgers dosioche. que vous pouvez garnir selon vos envies. Aujourd'hui c'est avec beurre signé, mais rien ne vous empêche de le faire avec la garniture de votre choix. Alors vous ramassez la pâte en rajoutant de l'eau petit à petit. Jusqu'à ce qu'on forme une pâte compacte, mais pas molle du tout. Il faut qu'elle soit assez dure. Et je garde l'équivalent de 5 cm à la fin, que je rajoute petit à petit, pendant que je suis en train de travailler ma pâte. Alors quand on va passer en mode pétrissage, je vais changer le crochet. Je vais mettre la plume, qui va me permettre par la suite de mieux travailler la pâte. Je vais la travailler pendant une dizaine de minutes. Alors cette opération peut être réalisée à la main sans aucun problème. Si vous ne disposez pas de robot, vous n'aimez pas le robot. Voilà, vous pouvez diviser les quantités utilisées en deux, en trois, les multiplier. Ça dépend de l'angle de personnes que vous avez à la maison. Et cette pâte-là peut être conservée sans aucun problème. Après la première levée, on peut la mettre au congélateur et la décongeler au besoin, pour réaliser des pizzas ou pour réaliser ce qu'on veut. Alors le pétrissage au robot, je l'ai mis pendant une dizaine de minutes, en rajoutant petit à petit de l'eau dans un premier temps, histoire de donner de la souplesse à la pâte. Il est essentiel de la travailler pour réussir toutes sortes de viennoiseries, de brioches ou autres. Voilà, vous arrêtez le robot de temps en temps, pendant qu'elle est en train de travailler. Si vous ne voulez pas le flinguer, c'est ce que je fais de temps en temps. Et je continue à travailler. On voit qu'on obtient une pâte assez souple, je vais lui incorporer du beurre froid. Voilà, je vais le rajouter en morceaux. Je vais couper des petits morceaux et je vais continuer à travailler ma pâte pendant une dizaine de minutes supplémentaires. Voilà, en mode pétrissage toujours. Alors le beurre, c'est ce qui va donner l'effet brioché à la pâte. C'est comme une brioche, on rajoute le beurre vraiment à la fin. Et voilà, ma pâte est maintenant bien travaillée. Je vais la couvrir, je vais la détacher du robot, la couvrir avec un film alimentaire ou un sac plastique, plus un torchon propre. Et je vais la laisser de côté, reposer, lever pendant deux heures. Voilà, le temps nécessaire pour qu'elle double de volume. Ça c'est très important avant de pouvoir la dégazer. Moi j'aime bien parce qu'il y a de la semoule extra fine dedans, ça donne une jolie coloration aussi à la pâte. Voilà, après le repos de votre pâte, on va venir la transvaser sur un plan de travail propre. Et on va la dégazer, c'est très important de la dégazer avec un tout petit peu de farine, mais pas beaucoup, on risque d'avoir quelque chose de sec. Vous pouvez la diviser en plusieurs morceaux, comme vous pouvez la garder en tiers, pour pouvoir par la suite réaliser ce que vous aimez. Aujourd'hui, je vais par la suite la diviser en grosses boules, et je vais l'étaler sur un plan de travail légèrement fariné. Alors pour les hamburgers, il ne faut pas trop l'étaler. Il faut la laisser légèrement épaisse, comme ça on va voir cet effet brioché de nos hamburgers. On va par la suite découper la pâte, à l'aide d'un porte-piace ou un verre, on donne la taille qu'on souhaite à nos petits pains. Alors moi je vais les faire un peu petits, une fois qu'on a finalisé toute la coupe. Alors n'hésitez pas entre deux, de passer dans la farine, comme ça, ça ne va pas accrocher. Et la pâte restante, vous la ramassez, vous la mettez dans un sac plastique, avant de pouvoir l'étaler pendant quelques minutes. On va les déposer sur une plaque tapissée de papier cuisson, on va les patigeonner avec du jaune d'œuf battu, avec une cuillère à café de vinaigre, et on va les enfourner dans un four préchauffé à 190, pendant une vingtaine de minutes, en surveillant la cuisson. Pour la garniture, je vais utiliser de la viande hachée, que je vais découper à l'aide du même découpoir. Alors vous choisissez la viande hachée de votre choix, de bœuf ou autre. Vous pouvez l'assaisonner avec du sel et du poivre, et on va procéder par la suite à la cuisson. Alors j'ai déposé les steaks hachés, dans une poêle légèrement guillée. Une fois cuite sur les deux faces, alors vous les faites cuire selon vos envies, comment vous aimez la viande, on va déposer un morceau de foie gras par-dessus. On va laisser pendant quelques minutes, pendant une petite minute, juste histoire de le chauffer un peu. Alors mon foie gras étant déjà cuit, si vous utilisez du foie gras mi-cuit, on le fait poêler quand même. Et après, on va prendre nos petits pains, qu'on va venir découper, et garnir avec de la confiture d'oignon, ou du confit d'oignon. Alors vous pouvez le réaliser maison, comme vous pouvez l'acheter, moi je l'ai acheté. On va mettre quelques feuilles d'épinards, alors des peaux d'épinards, qu'on peut remplacer avec une sclave, ce qu'on aime comme salade, l'essentiel ça soit mini, ainsi que le steak qu'on a réalisé. Alors je vous recommande de réaliser les sandwichs à la dernière minute, les petits pains peuvent être réalisés à l'avance, et laisser dans la boîte à pain, le temps de préparer la garniture à la dernière minute, cessement chaud. Alors en parlant de manger chaud, on va réaliser une salade, à l'aide du magret de canard. Alors je mets de l'huile d'olive, pour la faire mariner, avec du vinaigre balsamique. Là on va bien la faire mariner, histoire qu'elle s'imprègne des saveurs, et que la viande soit parfumée. Alors on peut mettre un petit peu de piment d'Espelette, huile d'olive, vinaigre balsamique, un peu de thym. Moi je voulais donner une petite connotation méditerranéenne, à cette recette. J'ai pris du thym frais, j'ai plongé le magret de canard dedans, n'hésitez pas à le retourner sur la deuxième phase, pendant la marinade. Alors je l'ai laissé mariner pendant une nuit complète, ou frais, et entre deux, je le passe sur l'autre phase. Alors n'oubliez pas de le saler également, et le poivrer. Et au moment de la cuisson, on va le sortir une demi-heure avant, et on va le faire cuire dans une poêle anti-adhésif. On va le déposer dans un premier temps sur la peau. On va le laisser à feu vif sur la peau pendant 5 petites minutes, à feu vraiment très vif. Alors j'ai mis également les condiments par-dessus, le thym, pendant qu'il est en train de cuire. Et là, on va enlever le thym, et on va retourner le magret de canard sur la chair. Je vais le laisser cuire pendant un quart d'heure, mais à feu vraiment doux, entre doux et moyen, à cette étape-là. Vous pouvez l'arroser avec le jus de cuisson, enfin le jus de marinade plutôt, pendant qu'il est en train de cuire. Et vous le laissez cuire, comme je vous ai dit, à feu vraiment entre doux et moyen, plutôt doux, pendant 15 minutes, le temps que la chair sera vraiment bien cuite. Vous pouvez augmenter le temps de cuisson, si vous aimez bien le magret plus cuit, nous on n'aime pas quand il est trop cuit. Et n'hésitez pas également, pendant qu'il est en train de cuire, de bien le passer dans la sauce, histoire qu'il se parfume et qu'il caramise un peu. Voilà, je l'ai arrosé pendant qu'il est en train de cuire. Là, ça donne un petit côté caramélisé. Une fois cuillé, je vais l'enlever et je vais le laisser de côté. Alors, je l'ai couverte avec du papier aluminium. Et je vais venir le découper, une fois qu'il a légèrement refroidi. Je l'ai laissé pendant 10 minutes avant la découpe. Alors, vous découpez des tranches entre fines et épaisses. Et je vais le servir sur un lit de musclin. Alors, j'ai pris des pousses de salade. Je vais venir déposer la chair par-dessus. Pour apporter plus de saveur et de fraîcheur au plat, on va rajouter des oignons nouveaux, des radis, des tomates cerises. Alors, vous pouvez mettre ce que vous aimez, comme garniture dans la salade. Voilà, vous décorez par-dessus. On a beaucoup aimé cette salade. Vous pouvez servir pour les fêtes ou dans les fêtes. Quelques croutons. Je vous laisserai le lien de ma recette où j'ai préparé des croutons avec vous. Sinon, vous achetez des croutons du commerce. Mais c'est toujours gras quand c'est du commerce. Il vaut mieux les réaliser maison avec de l'ail. Voilà. Et au moment du service, on va venir le décorer avec la crème de balzimie. balsamique ou du vinaigre balsamique. Et le servir avec le hamburger. Voilà, c'était un autre plat et une autre suggestion pour le repas de fête. Vous pouvez réaliser des hamburgers classiques pour les enfants s'ils n'aiment pas le foie gras dedans. C'est assez spécial. Et là, on va passer à la réalisation de la crème d'orange pour la vérine, à la crème d'orange et au pain d'épices. On va commencer par préparer la crème à l'orange. Alors, on va prendre du jus d'orange pressé ou du commerce. Si vous prenez du commerce, vous prenez de bonne qualité. Vous rajoutez du fécule de maïs par-dessus. On va mélanger avant de remettre la préparation sur un feu moyen. Et on va la laisser cuire pendant une dizaine de minutes à feu moyen, en mélangeant régulièrement, histoire de chauffer la préparation. À cette étape-là, on n'essaie pas d'avoir un efficissement de la sauce. On va par la suite l'enlever, la mettre de côté et battre des œufs avec du sucre. Alors, j'ai pris du sucre en poudre. Vous pouvez rajouter de la vanille si vous souhaitez ou vous contentez de la saveur de l'orange. On va battre les deux jusqu'à blanchissant des œufs pendant 5 petites minutes. Après, on va rajouter une petite préparation du jus qu'on a chauffé dans les œufs en battant. Une fois bien battu, on va par la suite transvaser la préparation d'œufs dans la première préparation au jus d'orange. Et on va bien, bien, bien battre les deux. On va remettre sur le feu et mélanger régulièrement pendant la cuisson, pendant une dizaine de minutes, jusqu'à épaississement de la préparation. On l'obtient comme une crème pâtissière. Sauf que ce sera une crème pâtissière à l'orange. Je vais battre la préparation et je vais rajouter dedans du beurre froid. Alors, il faut rajouter le beurre froid tant que la préparation est encore chaude et battre constamment pendant 5 petites minutes. On va la laisser refroidir après et la couvrir avec du film alimentaire en contact direct avec la crème. Alors, vous essayez de tasser le film alimentaire histoire qu'il soit en contact direct et vous la remettez au frit pendant au moins 2 heures. Moi, je l'ai laissé une nuit complète, mais 2 heures suffisent pour pouvoir par la suite l'utiliser dans les préparations par la suite. Alors, on va préparer le chantier avec de la mascarpone. On va rajouter de la crème liquide entière froide, le tout froid avec les ustensiles froids. Et on va monter le tout en chantier. Alors, je commence par une petite vitesse dans un premier temps. Et après, on va augmenter la vitesse jusqu'à ce qu'on obtienne une préparation assez compacte. Voilà, une crème. On rajoute par-dessus du sucre glace. Et on va continuer à battre notre préparation pour avoir un chantier sucré. Là, on va mettre la chantier de côté et on va sortir la crème à l'orange qu'on va venir battre également. Alors, je l'ai battue pendant quelques minutes, dans 2 petites minutes. Et après, on va incorporer la crème chantier dans la crème à l'orange et on va battre le tout à l'aide du batteur électrique. Voilà, ça va nous faire une crème assez légère qui se mange très très bien, même avec la cuillère. J'ai adoré. Alors, pour le montage de l'enverine, je vais prendre des petites verines et je vais mettre dedans du pain d'épices découpé en rondelles. On va essayer de découper des rondelles de la taille de l'enverine. Enfin, je choisis de les mettre dans l'enverine. Alors, 2 rondelles par verine. Alors, j'ai chauffé du jus d'orange et je vais venir badigeonner les tranches de pain d'épices avec le jus d'orange. Donc, ça va faire comme un tiramisu. On va par la suite mettre la crème qu'on a réalisée dans une poche à douille ou autre. Et on va la mettre dans l'enverine. Vous pouvez éventuellement mettre quelques confits d'orange en petits morceaux. Vous pouvez mettre des morceaux de fruits frais comme des oranges en quartier coupé très petit. Alors, quand vous avez envie. Moi, j'ai mis du confit d'orange en tout petits morceaux. Et je vais venir remettre une couche de pain d'épices par-dessus que je vais venir par la suite également badigeonner comme ça, avec le jus d'orange chauffé. N'hésitez pas à le sucrer. C'est une pâte très sucrée. Moi, j'ai pris du jus d'orange du commerce. J'ai eu trop picana. Je trouve qu'il est pas mal. Voilà, j'aurais pu utiliser des oranges frais mais j'en avais pas. Et là, je vais partir de la crème par-dessus tasser la verrine. Comme ça, on a une surface qui est gavisée et mettre une petite tranche d'orange confite pour rappel. Voilà, vous pouvez les servir aussitôt comme la crème est froide quand vous pouvez les laisser un tout petit peu au frais. On va les servir avec du café. Elles étaient vraiment délicieuses. Une crème que je vous recommande pour garnir vos gâteaux ou bévérines. Alors, j'espère que cette association de recettes qui sort un tout petit peu de l'ordinaire vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Là, vous allez passer de bonnes fêtes en famille. On va commencer une nouvelle année de 2021 avec plein de bonnes choses, j'espère. Faites de gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linocha avec des nouvelles recettes. Un voyage clean air. A bientôt !